bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais répondre très brièvement à une question fondamentale qui m'a hanté aussi pendant pas mal de temps alors dans ma précédente vidéo je vous ai parlé aussi d'une autre question qui m'avait hanté pas mal de temps c'était qu'est ce que l'amour donc je vous renvoie à ma précédente vidéo mais pour cette autre question fondamentale c'était qu'y a-t-il après après la mort alors donc c'est une question qui m'a pas mal hanté donc j'ai à l'époque je n'étais pas converti totalement au catholicisme donc j'ai un peu je fais mes recherches par moi même et j'étais tombé enfin de fil en aiguille sur les témoignages sur les expériences de mort imminente avec notamment ce fameux tunnel blanc les gens qui ont vécu ce type d'expérience ont souvent changé radicalement de vie donc ces gens donc ont été on était cliniquement morts mais seulement d'une manière très temporaire donc l'électrocéphalogramme était plein plat et et donc ils ont été déclarés cliniquement morts pendant quelques secondes quelques minutes et pendant ces quelques minutes ils ont tous vu ce fameux tunnel blanc entre autres mais c'est le c'est le point vraiment central donc il y a une autre réalité après la mort c'est si vous faites un peu de dérecharges là dessus vous en je pense que même les plus rationalistes d'entre vous pourront parvenir à cette conclusion et d'ailleurs moi même moi même j'ai fait j'ai vu ce tunnel blanc bon j'étais j'étais allongé sur mon lit en train d'écouter un cd de tripop et effectivement je me suis assoupi un peu je me suis assoupi j'ai vu ce tunnel blanc et j'ai ressenti un profond bien-être comme mon corps était léger etc je voulais aller vers cette lumière blanche mais tout enfin mais j'ai tout de suite je me suis réveillé j'ai senti que toute la lourdeur de mon corps bon c'est l'expérience s'est arrêté là mais mais voilà à l'époque aussi j'étais imprégné de de philosophie orientale notamment le bouddhisme et je croyais en la réincarnation mais la réincarnation est une est une est un est un mythe est une erreur je vous renvoie à la bible à hébreu chapitre 9 verset 27 le sort des hommes est de mourir une fois une seule fois et puis d'être jugé donc je pense que c'est une bonne chose que quand on y pense la réincarnation est assez comment dire c'est un véritable calvaire en fait de sans cesse revenir dans la matière enfin alors qu'est ce qui se passe au moment où on meurt donc là en fait toutes les réponses que je vais apporter c'est la doctrine catholique qui la porte donc en fait nous sommes nous avons un corps et une âme donc notre âme est immortel et notre corps charnel et mortel mais dans le credo on croit en la résurrection de la chair et là notre corps ressuscitera encore glorieux après la fin du monde et après le jugement dernier mais donc quand on meurt notre âme quitte le corps notre âme on parle d'un fil d'argent très fin qui relie l'âme et le corps ce fil est coupé on passe en jugement devant dieu qui nous jugera selon nos oeuvres donc selon le bien selon le beau le juste et selon le degré de vérité auquel on aura atteint donc il y a trois destinations après la mort il y a trois destinations donc il y a le purgatoire l'enfer et le ciel sachant que le purgatoire est une destination temporaire donc à la fin du monde il ne restera plus que le plus que le ciel et l'enfer donc pour entrer au ciel il faut être pur notre âme doit être totalement pure donc pour c'est pour cela que dieu a créé le purgatoire il ya différents niveaux de purification le purgatoire peut être assez long maria sima dans ses révélations maria sima c'est une mystique autrichienne qui est morte il ya pas si longtemps je crois en 2005 elle avait un charisme très particulier c'est que les âmes du purgatoire balle venait la voir et lui parlait et donc elle disait que la moyenne la moyenne de temps en purgatoire et de 40 ans sachant que la sainte vierge a dit à soeur lucie à fatima donc en 1917 là elle a révélé que une âme resterait au purgatoire jusqu'à la fin du monde donc ça peut être vraiment très long donc et sachant que le purgatoire c'est un feu purificateur donc c'est c'est quand même assez douloureux donc il ne restera que le ciel et l'enfer à la fin des fins et il sera impossible de passer de l'un à l'autre donc sachant qu'en enfer on souffre terriblement et que au ciel au contraire nous jouissons de dieu en fait donc là je vous renvoie au catéchisme de l'église catholique je vous mettrai le lien vers ce site qui est très bien fait que ce site donc vous voyez il ya quelques articles sur l'enfer et le ciel du catéchisme que je vous laisse à la lecture voilà c'est assez court donc à l'heure actuelle il n'y a que jésus et marie qui ont leur corps glorieux et au ciel c'est à dire que il faudra pour tous les autres saints qui sont au ciel il faut qu'ils attendent la fin du monde et la résurrection de la chair pour pour que leur corps réintègre leur âme plutôt que leur que leur âme soit encore soit unie soit unie au corps en fait donc si vous voulez si vous voulez plus approfondir ces notions donc c'est les fins dernières je vous conseille ce petit livre qui fait 64 pages que c'est un tout petit format et voilà il c'est d'un prix très modique et cela pourra compléter ce que je vous ai dit voilà que dieu vous bénisse merci